Les tutos de la BU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oh, wow. Alors maintenant que vous avez trouvé de multiples références autour de votre sujet d'études, il va falloir synthétiser vos lectures et présenter des résultats. Dans ce quatrième épisode, on vous montre comment surmonter le terrifiant passage à l'écriture. A partir de votre problématique et de votre documentation, vous allez proposer un plan détaillé à votre directeur de thèse. Il y aura forcément des allers-retours entre votre plan et votre rédaction. Pour ne pas perdre trop de temps, soumettez régulièrement votre manuscrit, même brouillon, à votre directeur. Pour la rédaction, essayez de présenter votre travail de recherche un peu mieux qu'un SMS, des phrases courtes et bien construites, au pluriel de majesté, soit nous, et des transitions entre les paragraphes. Pour les abréviations, écrivez-les en toutes lettres une fois dans votre rédaction. Si vous voulez utiliser le travail d'autrui, évitez de le paraphraser pour vous approprier ses idées ou ses résultats. Les enseignants-chercheurs disposent de logiciels de vérification et le plagiat est un délit puni par l'université. Donc, citez les auteurs entre guillemets. L'ensemble de vos citations se retrouveront référencées en format Vancouver dans votre bibliographie à la fin de la thèse. Pour tout ce qui est mis en page de votre ouvrage, la BU a réalisé un petit guide. Nous en parlerons dans l'épisode 6. Donc, en bref, la rédaction de la thèse, c'est beaucoup d'aller-retour entre mon plan, la rédaction du contenu et la relecture de mon directeur de thèse. Essayez d'écrire de votre plus belle plume sans copier et notez toutes vos références au fur et à mesure. Voilà pour ce quatrième épisode. Dans le cinquième épisode, on commencera à préparer votre soutenance. Sous-titrage ST' 501